Alors donc, c'est urgent, très urgent, et encore le processus de démocratisation. Et il faut qu'on fasse tout pour mettre tout ensemble. Mais nous n'allons pas attendre pour dire que la France, l'Allemagne, les épanouissants résoudrent le problème d'électricité, que les Occidentaux, les puissances, nous voient que les Guinéens sont encouragés, sont engagés de moins, les forces vives, le gouvernement, ils sont engagés, ils sont en train de se battre avec leurs maigres moyens. Comme ça, les institutions internationales vont nous accompagner. Merci, on reste assis. Je vous remercie sans trop tarder. Vous avez la parole, honorable Jean-Marie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du CNDD, chers collègues, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, chers compatriotes, je pense que les techniciens ont planché avant que le Conseil des ministres ne se saisisse du dossier. Les mêmes techniciens auraient planché si nous qui sommes ici devions traiter du problème de l'eau et du courant électrique. Ce qu'il faut juger aujourd'hui, c'est la méthodologie et non pas l'ossature des études. Les études seront toujours les mêmes, mais c'est les choix politiques, les choix financiers qu'on vient nous proposer, à mon avis, et sous réserve de ce que d'autres plus qualifiés que moi pourraient ajouter, apporter. Nous ne pouvons qu'accepter le schéma. Le schéma est bon. C'est vrai que le coût est très élevé, je le dis, on ne peut pas le nier. Mais c'est l'objectif à atteindre qui nous détermine à accepter le surcroît des dépenses. S'il faut immédiatement apporter l'électricité dans tous les ménages, naturellement, les solutions d'urgence sont toujours onéreuses. Donc, il y aura la réparation des groupes, puis il y aura la solution de l'usine, et parallèlement et indépendamment de cela, le choix pour le BOT pourrait être engagé. Ce qui fait qu'à moyen terme, je crois que l'essentiel des objectifs serait atteint. C'est pourquoi, à mon avis, il n'y a pas, ou il ne devrait pas y avoir, je ne vais pas parler du sentiment des autres, il ne devrait pas y avoir un débat de choix. Nous faisons confiance à M. le ministre de la Constitution et aux membres du Conseil du gouvernement pour que, concrètement, sans déperdition des ressources au-delà des 133 millions d'héros, je crois, le programme soit mis en train et je ne saurais terminer sans vous féliciter d'avoir pris sur vous, d'engager en vitesse, parce que vous êtes rattrapés par les besoins des citoyens, d'avoir mis en quatrième vitesse pour joindre l'acte à votre engagement du 23 décembre. Dans la nuit du 23 décembre, vous aviez dit que vous alliez donner le service de base à la population. On vous regardait pour voir si vous n'avez pas oublié le paragraphe concernant le service de base. Maintenant que vous venez de nous dire que le Conseil des ministres a planché et que par la même occasion vous voulez nous informer, nous ne pouvons honnêtement que vous adresser nos félicitations, nos remerciements, en espérant vivement que M. Barry et ses techniciens vont se lever de bonne heure pour prendre de vitesse toutes les peines du monde et donner le courant et l'eau à la population guinéenne. Je vous remercie un peu, M. le Président. Merci M. le Président. M. les membres du CNDD. Mesdames et Messieurs, je crois qu'aujourd'hui le porte-parole seul ne suffira pas. C'est un sujet extrêmement vaste qu'on a ouvert mais qui est effectivement un sujet qui est à notre portée. Il est à notre portée à condition que nous adoptions les démarches qu'il faut pour cela. Que nous n'ayons pas peur d'emprunter les mêmes sentiers que tout le monde. S'il y a le courant au Mali, au Burkina, au Sénégal, pourquoi il n'y en aurait pas en Guinée ? Mais nous devons faire l'effort sur nous-mêmes d'abandonner un certain nombre de démarches. Je dois parler de mon expérience puisque en 1996, quand j'ai été nommé Premier ministre, j'ai été confronté à ce problème, non pas parce que j'étais pressé d'avoir de l'électricité, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en juillet 1996, il n'y avait pas une seule ampoule d'éclairage public dans toute la ville de Conakry. Pas une ampoule. Donc il fallait prendre des mesures pour l'éclairage public et l'éclairage domestique. Nous avons élaboré un plan un peu conforme exactement à ce que Barry vient d'exposer. A la seule différence que, ayant en cours la négociation d'un programme économique avec les institutions pour le pays, on a fait attention de ne pas trop s'endetter, de ne pas trop dépenser. C'est ainsi que ce que vous avez un résiduel de 50 MW aujourd'hui et qui va constituer ou le leasing ou le BOT, on avait un résiduel de 15 MW à l'époque qui devait être fourni par Tombocat. Ces groupes ont été achetés rapidement parce qu'on avait le choix. Ou commander des groupes à l'époque qui devaient nous prendre 18 mois pour la livraison. Ou acheter des groupes qui n'avaient fait que 100 heures au Nigeria. Leur, disons, capacité de fonctionner avait été vérifiée après par la Lloyds. C'est un groupe britannique qui est chargé de faire ce genre de contrôle. Et ces groupes devaient nous coûter à l'époque 6 millions de dollars, donc 4 millions d'euros. C'est moi qui veux attendre que le président finisse pour qu'il entende ce que je dis. Ces groupes devaient coûter 4 millions d'euros à l'époque. Mais c'était beaucoup, parce qu'à l'époque aussi, on n'avait pas d'argent. Alors, le problème essentiel qui s'est posé et qui va se poser avec ce qu'on a entendu, point que je n'ai pas très bien saisi d'ailleurs et qui fera l'objet d'une des questions, c'est le financement, on l'obtient comment ? Ça, c'est un premier point. Nous, à l'époque, la société d'électricité avait été chargée de payer ces groupes, non pas l'État. Comme la société n'avait pas d'argent, nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait faire un prêt concédé, c'est-à-dire que l'État empruntait l'argent et c'est la société qui payait les remboursements. Je me suis donc adressé à l'AFD pour qu'on nous prête les 6 millions de dollars, 4 millions d'euros nécessaires pour acheter ces groupes. Nous étions au mois de septembre-octobre 1996. Il m'a été répondu que l'AFD, qui est l'Agence française de développement, donnait son accord pour payer les 4 millions d'euros, mais qu'il fallait attendre la réunion du Conseil d'administration du mois d'avril 1997. Oui, c'est normal parce que ces institutions fonctionnent comme ça. Vous n'allez pas poser un problème et puis on vous donne la solution au moment où vous repartez. Donc, nous avons donné des dossiers et on nous a dit la réunion du Conseil, ce sera en avril 1997. Avant cette date, nous ne pouvons pas débloquer l'argent pour payer ces groupes. Donc, nous nous sommes adressés à nos actionnaires, parmi lesquels il y avait à l'époque le groupe Bouygues. J'avais connu ce groupe parce que j'avais été chargé de la privatisation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons, j'ai personnellement téléphoné à Martin Bouygues pour leur demander de donner leur caution à la Bissigui en Guinée, je crois que cette lettre doit exister encore à la banque, pour que la banque nous prête cet argent et qu'à la réunion du Conseil d'administration d'avril 1997, l'AFD rembourserait cet argent, ce qui permettra à Bouygues de retirer sa lettre. C'est ce qui a été fait. Donc, les groupes ont été achetés à temps et nous avons pu passer à la production énergétique en décembre 1996, comme cela avait été décidé. Je rappelle cela parce que M. le Président vient de donner des délais. C'est extrêmement important pour vous, pour nous, pour votre crédibilité. Il ne faut pas qu'on dise ici des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Il faut éviter cela. Il ne faut pas donner des dates à des choses quand on n'en a pas la maîtrise du début jusqu'à la fin. Dire que nous allons mettre en place des groupes qui vont produire de l'électricité dans trois mois, moi, j'ai beaucoup de doute là-dessus. Non pas parce que nos gens ne sont pas de bonne foi, mais il y a toujours des conditions derrière, à condition que vous ayez payé ceci, à condition que nous ayons obtenu cela. Et cela peut vous mener très loin. Et si cela mène très loin, et que cela trouve que le Président de la République s'est engagé sur trois mois, on connaît notre pays. Le quatrième mois, on va dire, ah, il nous avait dit qu'il allait donner le courant et puis on n'a pas vu. Non, 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 il faut éviter ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, ça me paraît important pour l'homme politique, disons, même si vous êtes militaire, mais quand vous êtes président, vous êtes un homme politique. C'est important pour que vos engagements soient respectés. Donc, j'aimerais que, sur ce qui a été dit, qu'on revienne un temps swapé sur les propositions. La première proposition qui, vraiment, à mon accord total, c'est tout ce qui touche l'amélioration de la production sur les sites que nous avons. Tombo 3, Tombo 5, parce qu'on a laissé pourrir les groupes. Quand vous faites fonctionner, moi, j'ai acheté une voiture en avril 1996, je l'ai toujours. J'ai fait un accident avec à la mort du doyen bas. Mais il y en a, entre-temps, qui ont déjà acheté deux, trois voitures. Parce que ce n'est pas entretenu. Et l'entretien, c'est le défaut principal de tout ce qui se fait dans ce pays. Si vous allez... Si vous allez aujourd'hui à la centrale de Tombo dont on parle, M. le Président, prenez un peu de temps. Je pense que Barry vous a expliqué, mais allez voir vous-même. Je n'y suis pas allé, mais je sais ce qu'il y a. Il y a de l'eau qui coule en même temps que le mazout, en même temps que l'huile, avec des tuyaux qui trempent dedans. Vous ne pouvez pas obtenir un fonctionnement de groupe électrogène dans ces conditions-là. Et ceux qui vous volent le mazout, quand ils ne veulent pas que cela se passe, je l'ai vu en 1996, on a pris des haches pour sectionner les câbles. Il y en a qui ont mis des chiffons dans les réservoirs pour faire exploser les machines. Donc c'est un problème très sérieux. Mais... Oui, mais ce sont les réalités. Parce qu'une fois que vous avez dit, tout ne connaîtra pas ces détails. Tout le monde ne saura pas, je ne sais pas moi, de zéré-coré en passant par Cancan et tout ça, que si vous voyez que le courant n'est pas arrivé, c'est parce qu'on a fait ceci, on a fait cela. Donc il faut tout intégrer. Le premier point donc à mon sens, c'est que dans l'électricité, vous avez la production, le transport, la distribution et la gestion. Tous ces points doivent être maîtrisés. Nous avons beaucoup parlé de la production ici. Mais quand vous regardez les possibilités de production, apparemment nous avons un potentiel de l'ordre de 205 mégawatts. Le besoin réel de fonctionnement tourne autour de 150 mégawatts. Mais les groupes seulement au niveau de Tombo, les centrales qui sont là, n'oubliez pas, ceux qui ne le savent pas, Tombo 3 ne datent que de 10 ans. De 10 ans, ce sont des groupes tout neufs. Comment se fait-il que, à la 10e année, on me dise que ça ne fonctionne plus ? Tombo 5, c'est, je ne sais pas, 6 ans ou 7 ans ? 5 ans. Comment ça se fait que ces groupes, il faut 22 millions d'euros pour les réparer ? Ça, c'est le problème guinéen par excellence. Donc, nous avons un réel problème à ce niveau, au niveau de la production et de tout le reste. Le Premier ministre a signalé tantôt le problème du transport. Barry l'avait dit avant. Il faut qu'on améliore, disons, le transport de l'énergie électrique, c'est-à-dire tout ce qui est haute tension, mais également la moyenne tension, la distribution de l'électricité est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Non pas simplement pour l'éclairage comme on l'a signalé, mais il n'y a pas d'industrie dans un pays, si vous n'avez pas de courant. Mais également, même le développement des secteurs de l'agriculture, comme la mangue et toutes ces choses-là, l'ananas, la banane, vous ne pouvez pas les exporter si vous ne pouvez pas les garder au frais. Donc c'est la base même, c'est l'essence, c'est vraiment le sang qui est nécessaire dans le corps économique pour qu'on puisse dire qu'un pays peut aller de l'avant. Donc c'est un problème extrêmement important. Ce qu'on pose aujourd'hui, c'est le problème de l'urgence. Donc c'est pour ça, je voudrais m'éloigner un peu plus tard. Ils viendront, dans 4-5 ans. Un barrage, quand on en parle, un barrage de, comment ça s'appelle, Caleta, non, non, encore, ça c'est le barrage de Soapiti. Le concouré, ça fait... On en parlait quand moi, j'ai rentré à l'école. Voilà. Entre-temps, les gens du Ghana, ils ont fait leur barrage, qui a la même capacité. Mais nous, nous on en parle toujours. On dit toujours, on a les moyens, on a ceci, mais on ne les fait pas. Là, il s'agit de faire. Alors, s'il vous plaît, la première chose, dans ce que j'ai cité, la production, le transport, la distribution, la gestion, la chose essentielle, c'est les capacités humaines, c'est les ressources humaines. Voilà. Si on n'a pas réglé cela, M. le Président, on n'a rien réglé. Si on n'a pas réglé le problème de la gestion courante de tout ce dont on parle, ce n'est même pas la peine d'en parler, parce que vous aurez toutes les bonnes intentions du monde. Vous allez leur donner un groupe de 50 MW, on va dire que les autres, ils vont faire ceci, mais au bout, il y a une société, il y a des Guinéens qui doivent être formés pour faire ce travail-là et qui doivent le suivre au quotidien. Donc, je disais que avec les 50, les 200 MW que nous avons, au niveau des centrales seulement, ce que j'ai entendu, c'est que nous produisons à peu près 35 à 40 % de leur capacité nominative. et qu'une fois que les réparations sont faites, nous allons passer pratiquement à 75 %. Vous savez, M. le Président, l'augmentation de cette possibilité, c'est pratiquement, on va doubler. On va doubler. Et en doublant, on gagne 20 MW ou 25 MW. J'ai cru entendre cela. Au niveau des barrages, c'est la même chose. Il y a à peu près un potentiel de 127. Vous avez des barrages aux Grandes Chutes, à Donquéa, et puis le fameux Garafiri, qui est un barrage qui est tout neuf, mais dont les turbines ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas entretenu. Parce que ce n'est pas entretenu. On laisse la bourre rentrer dans des circuits. Ce n'est pas en en parlant que cela va se régler. Les gens vous disent, bon, écoutez, vous allez faire cela toutes les semaines. Si vous vous rendez compte que cela ne fonctionne pas, faites-le tous les jours. Les centrales thermiques sont des choses qui sont faites pour durer au moins 30 ans. Comment ça se fait qu'en 7 ans, 8 ans, nous, on a tout détruit ? Donc, les hommes comptent dans le process. Et pourquoi je dis qu'il faut mettre l'accent sur la réparation de tout cela ? Le doublement aujourd'hui, tout au moins, l'améliore certaines de nos capacités de production à partir de ce que nous avons, même si on gagnait 30 MW additionnels, vous changerez complètement la face de l'électrification au niveau de la capitale sans que nous soyons partis encore dans des chiffres extrêmement importants dont on va parler. Parce que moi, les chiffres, je n'ai pas entendu comment ce financement se faisait. J'ai entendu que les réparations, le président avait mis une cagnotte de côté, un homme prévoyant qu'il est. Il a gardé un peu, il a dit, bon, ça on va donner pour faire les réparations, mais la suite, je ne sais pas comment c'est financé. Et le vrai problème, il est là. Nous avons un programme économique qui ne se termine pas. Il a commencé depuis janvier 1997, le programme que nous avons négocié qui devait être terminé en 2002-2003. On est en 2009, ce n'est toujours pas fini. Or, il est important pour nous. Il est important pour nous. Et les conditionnalités des prêts peuvent compromettre tout cela. Donc, quand on parle d'un secteur comme nous parlons de l'électricité, il faut savoir que l'État continue d'exister. Il faut continuer à entretenir les hôpitaux, à payer les bourses des étudiants, à faire fonctionner les universités, à financer l'agriculture et autres, si c'est possible. Donc, les réparations me semblent être quelque chose d'extrêmement important. Pour le reste, tout est ouvert. Mais si nous gagnons 30 à 40 mégas sur le fait sur le fait que les groupes de tombeaux ont été remis en marche et qu'on a pu faire quelque chose sur les grandes chiffres, sur Donkea, sur, comment s'appelle, sur, sur, Garafiri, je pense que nous aurons, dans une première étape, fait quelque chose dont nous avons la maîtrise. Mais le problème essentiel, il reste les hommes. Quelle est la solution ? La solution, M. le Président, je vais dire quelque chose qui ne plaît pas beaucoup dans ce pays, mais c'est comme ça. Parce que le monde marche comme ça. Quand il y a des secteurs dans lesquels vous n'êtes pas suffisamment opérationnels, vous collaborez avec les autres. Vous comprenez ? L'électricité est considérée comme étant quelque chose, on dit, de stratégique. Mais à quoi ça sert d'avoir quelque chose de stratégique qui ne marche pas ? Nous avons connu ici une période où, pour avoir une puce téléphonique, il fallait payer un million de francs pour une puce. Et puis, économiquement, on a fait appel aux investissements directs étrangers, les IDE. La Chine fait à peu près 100 milliards de dollars de ça chaque année. C'est-à-dire, ils appellent les étrangers « Venez investir chez nous, venez investir chez nous ». La Chine qu'on voit tous les jours à la télé, on dit « C'est une grande puce. » Ils les appellent tous les jours. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas confiance à des opérateurs privés étrangers qui connaissent ces secteurs ? Ils sont connus. On en a mis ici avant. EDF, Hydro-Québec, Lassor, ainsi de suite, pour travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que les 100 millions dont on parle, au lieu que ce soit la Guinée qui paye, c'est l'investisseur qui veut investir parce qu'il veut gagner de l'argent. C'est lui qui va payer l'argent. Avec votre permission, M. le Premier ministre, avec votre permission, vous avez mis combien de temps pendant la prise du pouvoir du feu général de l'Ansonant-Comté jusqu'à nos jours ? Aujourd'hui ? 24, 25 ans. 25 ans ! 25 ans ! Nos mille ont été bradés. Oui. Tout ce qu'on avait ont tous été bradés. Des comptes bloqués à l'extérieur. Ce n'est pas un montant de 100 millions par rapport, s'il vous plaît, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. J'ai beaucoup de respect pour vous par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Vous avez évoqué des points très essentiels. Et c'est pourquoi j'aime vous. Vous avez dit, M. le Président, le premier point, il ne faudrait pas que les techniciens disent certains points pour dire à partir de tellement s'il n'y a pas l'électricité, c'est autre chose. C'est réel. Vous avez parlé de la mauvaise volonté de certains compatriotes puisque c'est vous qui avez envoyé Tombo 1, Tombo 2. Vous avez parlé des chiffres. Vous avez le système de sabotage. Tout ça, ce sont des aspects importants. Vous avez également dit un point très important qui a retenu mon attention. Comment obtenir le financement ? Et je crois que ce n'est vous puisque vous avez un gouvernement encore qui est propre comme la neige. C'est pourquoi j'ai demandé que l'audit commence par mon gouvernement. jusqu'à le jour que mon gouvernement n'a fait aucune licence, n'a fait une négociation mal ficelée pour l'or, pour le diamant. Excusez-moi, nous sommes en train de reparer tout ce que vous avez gâti. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En essayant de faire la transparence. Autrement, vous savez aujourd'hui pourquoi je dis vous ? Je ne veux pas... Dans le lot, ce n'est pas tout le monde. Mais quand je prends les 25 ans, alors permettez-moi de dire vous, parce que c'est comme aujourd'hui, le président l'a dit. Quoi qu'on dise, il est bien, mais si le gouvernement ne fait rien, on ne pourrait pas me soustraire de ce groupe. C'est pour cette raison, avec votre permission, je dis vous. Dans ce vous, chacun sait ce qu'il a fait. Les Guinéens savent qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Merci. Et donc, pour revenir au sujet, 75 à 100 millions de dollars. Les euros. Les euros. Vous avez déjà 42, 22 millions que la SAD avait envoyé pour le ministre de la Défense et moi pour résoudre les besoins. Les 22 millions je vous ai fait savoir. les 22 millions sont là. Ça, c'est une appréciation il ne serait-ce que ça. Et pourquoi même la BANCE ? La BANCE s'est engagée pour le financement le Sénégal, le Sénégal, la Gambie, la Guinée et qu'on sort pour le barrage de Caleta. C'est par rapport à l'organisation, c'est par rapport au contrôle strict des finances publiques qui étaient pourri jusqu'aux eaux. où tout le monde allait à la banque centrale ou cuisait une vache laitière aux finances de faux dossiers de faux engagements. Je compte, je suis sûr sur le Premier ministre que les 100 millions de dollars sont de l'ouest de l'euro, sont de l'ouest inférieurs par rapport à une nécessité urgente, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation.